Pernier point, mais dites-moi, je suis étonné, le professeur Raoul vient de déposer une plainte pénale contre la NSM pour prise illégale d'intérêt par mon intermédiaire, quant au REM-10ivir, ça ne dérange pas ce collectif de médecins, que le REM-10ivir ait été autorisé par l'Agence Européenne du Médicament, par les autorités sanitaires françaises, alors que deux jours plus tard, la HAS vous disait non ça ne marche pas ce truc et c'est peut-être même dangereux. C'est une attaque par l'ordre des médecins, des Bouches-du-Rhône, je voulais parler de ce collectif de médecins, je vais vous laisser réagir, comment vous prenez cette information, madame l'eurodéputée ? Oui, moi j'ai envie de prendre un tout petit peu de recul et je vous répondrai tout de suite, il y a un virus qui progresse de manière planétaire, c'est le complotisme. Alors, monsieur Raoult y a en partie participé, il a surtout été utilisé par les complotistes et je vais vous donner un exemple, ce virus du complotisme qui progresse notamment dans notre pays, sur les réseaux sociaux, nous sommes tous responsables de faire barrage. Nous avons un débat ici sur ce plateau, c'est normal, par contre, il y a quelque chose de très important, c'est d'identifier ce complotisme qui sort complètement du consensus scientifique. Alors, je donne un exemple, c'est le film Hold Up, c'est même pas un film, c'est un pseudo-documentaire que vous pouvez trouver sur internet. Dailymotion, heureusement, vient de l'annuler. Je veux vous dire, madame Mabouk, que j'ai été extrêmement choquée que l'un de vos confrères, Pascal Praud, ait fait et reçu le producteur de cette chose, que je n'ose pas appeler documentaire, qui est un ramassis de toutes les thèses complotistes les plus inquiétantes qui soient, ça va de la remise en cause de la dangerosité du virus, à madame Pinceau-Charlot qui vous explique, et je la cite, qu'il s'agit, en faisant référence au nazisme, d'un holocauste des riches contre les pauvres. C'est donc un film d'une extrême gravité. Je voudrais que nous soyons tous responsables sur ce que nous laissons circuler. Et quand il y a un film comme ça, quand il y a une chose comme ça qui circule, je crois qu'il est de la responsabilité de CNews, qui est un média que je respecte et je suis là aujourd'hui, mais je crois que c'est important que votre chaîne et que votre collègue se positionne de manière beaucoup plus forte sur ce film, qu'il a présenté comme ayant un parfum de complotisme, ce n'est pas suffisant. Je vous ai donné quelques exemples. C'est un film d'une très grande dangerosité. On va voir la bande-annonce pour comprendre de quoi vous parlez. C'est effectivement ce documentaire. Il y a une chose, évidemment, les théories complotistes, si on pouvait les identifier, mais on les dénonce. Évidemment, c'est notre rôle, c'est votre rôle, etc. Mais pardonnez-moi, madame le député, à partir de quel moment vous fixez un curseur pour savoir si un journaliste doit dire, à mon avis, recevoir et faire un débat autour d'un documentaire, ça participe quand même d'une liberté, heureusement que nous l'avons, sans jamais nier la réalité de la gravité de la situation. Donc permettez-moi de prendre une défense non pas corporatiste, mais une défense presque naturelle et logique de Pascal Praud, qui est mon collègue et qui est un ami. Mais au-delà, vous avez raison. Par contre, je pense que là, vous avez raison. C'est à partir de quel moment ? Écoutez, donc vous nous dites qui on reçoit après. Non, 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 excusez-moi, je vous laisse terminer. Non, je voulais juste dire, et si vous voulez, mon but n'est pas d'attaquer votre collègue et au contraire de l'amener à une clarification. Voilà, je suis constructive. Simplement, il a reçu un producteur. Il n'y avait pas de contradiction. Lui-même était relativement complaisant dans sa manière de le présenter en disant « Vous êtes un producteur sérieux ». Il n'a pas eu, si vous voulez, par rapport à la gravité de ce que vous allez montrer, il n'y avait même pas de contradicteur. Et si vous voulez, il n'y a pas de débat sur un film comme ça. Parfois, vous avez raison, je suis spécialisée en liberté d'expression. Je sais combien, parfois, c'est difficile de mettre le curseur. Mais ce film-là, c'est une bombe atomique, complotiste, et personne ne peut en douter. Donc on ne peut pas le présenter autrement. Madame Sicurel, non, mais vous ne pouvez pas aussi, et avec tout le respect que je vous dois, et vous avez avec grand plaisir, on le refera très souvent, venir sur un plateau de télévision et dire comment quelqu'un, un journaliste, doit s'exprimer par rapport à une information que vous considérez, qu'on peut dénoncer comme complotiste ou pas. Je veux dire, heureusement qu'il y a encore... Vous avez un doute ? Mais pardonnez-moi, mais donc on ne reçoit pas le réalisateur, on n'en débat pas. On met ça sous le tablis. Il n'y a pas de débat, on le reçoit. Il n'y a pas des Français qui s'interrogent. On n'essaie pas de les convaincre ou d'avoir un débat contraducteur pour cela ? Je suis surprise de la... Moi, si vous voulez, j'ouvrais la voie à une clarification. Je vois que vous allez dans la même direction. Ce film est une bombe complotiste. On ne peut pas le présenter en responsabilité. Vous lui faites de la pub depuis 5 minutes, alors. Mais d'abord, un, vous lui faites de... J'en parle, j'en parle avec responsabilité. Je croyais qu'il y aurait consensus. Mais non, si vous avez trouvé un piñata sur quel tapé. Si on doit voir toutes les paroles, dites-le nous. Mais est-ce que parfois on peut opposer, interroger, comme on le fait sur la stratégie de l'exécutif, sans forcément être complotiste ? Non, vous me dites non, apparemment. J'appelle, je pense que vous n'avez pas le suivi, mais c'est pour ça que vous posez la question. J'appelle la liberté d'expression de la presse, là, il y a quelque chose d'assez grave qui est en train de se passer. C'est que, si vous voulez, il y a un franchissement d'une limite. Ce film n'est pas de l'ordre du débat. Mais où vous mettez la limite, madame ? Nous n'avons pas produit le documentaire. Expliquez-moi où est la limite. J'aurais souhaité que votre collègue, d'abord, invite quelqu'un en face. Et j'aurais voulu qu'il soit beaucoup plus clair dans sa manière de parler de ce film, qui est vraiment incondensé de tout. Donc là, vous êtes en train de nous dire comment un journaliste doit... et ne fait aucune place à la contradiction de le film lui-même. Donc c'est une fille. C'est un... D'ailleurs, je crois que vous vous mettez en danger en vous solidarisant parce que... La liberté des personnes en danger... Vous permettez que je maîtrise aussi la situation de mise en danger que nous avons et la liberté aussi qui nous est encore octroyée. Ce n'est pas l'ordre de la liberté d'expression, c'est une bombe complotiste. Je ne considère pas que ça relève de la liberté d'expression. Est-ce que vos collègues ont le droit d'y répondre quand même ou alors ce sujet est clos parce que vous avez décidé de le clore ? Non, je vais... Pardon.